Jean-Martin Mondelogne, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, sans aucun détour, serez-vous tête de liste aux prochaines territoriales ? Oui, je n'imagine même pas que ce soit une surprise pour celles et ceux qui observent la vie politique, dans la mesure où, depuis un certain temps déjà, j'ai fait savoir combien cette élection m'était chère. J'ai engagé collectivement avec des amis un mouvement en 2010, celui-ci a prospéré, trop discrètement m'a-t-on dit, j'ai fait valider ce qui paraissait conceptuel à l'époque par le corps électoral aux élections législatives, la suite naturelle de ce cheminement, de cette voie, c'est la candidature à l'élection territoriale. Alors, une position de leader, c'est une première pour vous, l'entendu dans le reportage, vous n'avez jamais remporté une élection en votre nom, et c'est vrai qu'il y a une absence de fiefs électoraux. Concrètement, à l'heure actuelle, qui sont vos soutiens ? – Au risque de vous décevoir, et de décevoir ceux qui nous écoutent, je ne vais pas répondre à votre question, pour une double considération. La première, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a évidemment des négociations en cours, et que pour vivre heureux, il faut vivre caché, et que tout cela n'a pas à être, pour le moment, mis sur la place publique. La deuxième, plus importante à mes yeux, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on va faire de la politique autrement, et commencer à dire qu'on appartient à une même famille, sans que sur la table soient mises les deux, trois idées fondatrices d'un engagement. Alors moi, je souhaite que les électeurs sachent que je suis d'abord engagé en politique, parce que j'ai des convictions, et parce que je veux faire prévaloir des idées. Et ligne politique, la ligne politique, la mienne, elle est claire, j'y suis fidèle depuis mes premiers engagements, c'est la place de la Corse dans un modèle républicain, une place où toute l'autonomie la plus large possible doit prendre corps, avec une autonomie pas seulement large en termes de moyens, mais en termes de compétences, dans un État fédéraliste. Moi, l'horizon indépassable de mon engagement, c'est l'indépendance, c'est clair, c'est dit, il faut le réaffirmer. Et enfin, je souhaite que le triptyque de l'engagement, qui est le mien, serve de base de discussion, de base de négociation, et même de base programmatique à toutes celles et ceux qui vont se positionner. Moi, ma base programmatique, elle s'intitule Sabé. Pour faire référence à la société du savoir, Sabé pour Saloudé, Sabé pour professionnalisation, on est, et économique. Parce que je pense qu'à la fois l'économie, à la fois le domaine de la formation, à la fois le domaine de la santé, sont les vraies préoccupations des Corses. Et je veux m'atteler d'abord, dans la quinzaine qui vient, à révéler quelles sont les bases de ce programme, sur ce triptyque que je viens de vous énoncer, et enfin et surtout dévoiler, pour ceux que ça intéresse, je sais que ça vous intéresse au premier degré, celles et ceux qui m'accompagneront dans cette démarche, étant entendu qu'il faut entendre naturellement que le corps électoral a besoin à la fois de renouvellement, il a besoin d'être rassuré sur des convictions, sur une ligne politique, sur celles et ceux qui, sans être des seigneurs féodaux, continuent à avoir du poids électoral. Et cette alchimie, parfois complexe, elle prend du temps. – Mais on ne pourra pas parler de deuxième tour, de fusion, d'union, de base programmatique, si on ne s'entend pas, sur l'essentiel. L'essentiel, ce sont les idées, madame Rossi. – Alors, les idées, certes, mais n'avez-vous pas peur, on l'a vu Stéphanie Grimaldi, votre adversaire vous a reproché la défaite aux législatives, vous auriez fait perdre la droite, n'avez-vous pas peur de reproduire le même schéma ? – Bon, Stéphanie Grimaldi, à qui je conserve toute mon estime, aujourd'hui est isolé dans cette approche de son analyse politique. Il apparaît évident au plus grand nombre aujourd'hui, compte tenu du résultat qui fut le mien. Je rappelle qu'on me prêtait quelques centaines de voix et que j'ai réussi à capter quelques 4700 suffrages. Sur l'idée simple, qu'il y a deux courants qui traversent notre famille, un courant d'idéologie plutôt classique, plutôt conventionnel, plutôt rattaché aux instances parisiennes et un courant régionaliste que j'essaye d'incarner et de faire connerre. – Je vous prie de m'excuser, cet entretien touche à sa fin, hélas. – Merci de votre invitation. – Merci d'avoir été notre invité. – Sous-titrage ST' 501